... Depuis 50 ans, Jean-Claude Bourret est passionné par les OVNI et a même sorti plusieurs livres à ce sujet. À l'occasion du lancement de la série OVNI sur Canal+, il a accepté de parler de ses objets volants non identifiés auprès du Figaro. Depuis le milieu des années 70, Jean-Claude Bourret l'assurait, il faut prendre les OVNI au sérieux. 50 ans plus tard, le journaliste et ex-animateur des journaux de la 5 persiste et signe Jean-Claude Bourret, qui a sorti plusieurs livres autour de ces phénomènes paranormaux et des objets volants non identifiés a été interrogé sur le sujet par le Figaro à l'occasion du lancement de la nouvelle série de Canal+, OVNI S avec Melville Poupaudan, laquelle il y a un fort écho avec sa vie. Avec la fougue de mes 30 ans, je crois avoir été une sorte d'élément catalyseur pour les Français, a estimé celui qui a présenté le journal télévisé de TF1 pendant 12 ans. Et d'expliquer, le phénomène OVNI a été pour moi quelque chose d'énorme. Il me passionne toujours. Ma conviction est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Jean-Claude Bourret en est donc persuadé. Les OVNI nous réservent quelques surprises. Jean-Claude Bourret à la présentation du JT de la 5, en 1987 Agence Beast imagait son premier souvenir d'un OVNI dans les colonnes du Figaro. Jean-Claude Bourret s'est souvenu du jour où, pour la première fois, il s'est dit que les OVNI, c'était du sérieux. C'était en 1974. « J'étais alors jeune rédacteur en chef sur France Inter », a-t-il expliqué. Et de préciser qu'il s'agissait d'un phénomène remarqué à Turin, en Italie, pour lequel il a fait envoyer un correspondant. Il est revenu avec de nombreux témoignages directs. « Il s'agissait pour moi de mon premier cas solide », a-t-il raconté à nos confrères. Après avoir eu ce premier déclic, sa vie a totalement changé. Il s'est intéressé aux OVNI au point d'en rédiger des livres. Crédit photo, Jean-Claude Vostelen, Bestimage, Let's Block, ADS. Why?